Merci beaucoup pour vos témoignages aux uns et aux autres. On a un Dieu qui est vraiment puissant. On a un Dieu qui, quand il s'engage, c'est pas pour rien. Quand Dieu fait alliance, c'est pas comme nous. Des fois on fait alliance, des fois on s'engage, et puis il y a eu des contre-temps. Il y a eu quelque chose qui est arrivé qui fait que finalement, notre engagement, on n'arrive pas à le suivre. Je vais balancer sur un frère, à Tévy. C'est gentil, tu le sais, et c'est toujours gentil quand je balance sur Tévy. Tévy, hier, on avait le conseil presbytéral, il s'est excusé, 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 excusé. Parce que, donc on a dit qu'il y avait le déménagement de Steve et Stency, et il avait dit qu'il s'engageait pour le déménagement de Steve et Stency. Sauf qu'au travail, il y a des samedis, malheureusement, normalement il travaille du lundi au vendredi, mon frère Tévy, et il y a des fois où au travail, on lui dit, non, il faut que tu viennes. Et normalement, ça ne fait pas partie de son emploi du temps classique, mais il doit venir, quoi. Parce qu'il travaille à Epone, et c'était la journée des associations, et on lui dit, tu dois être là, et point final, et tu ne peux pas faire faux bon. Et donc, du coup, il était pris entre... C'est gentil, quand je suis avec Tévy, vous le savez, c'est mon frère, et ce n'est pas une balance, je ne balance pas méchamment. Et Tévy, il était mal hier, il était vraiment mal, mon frère. Kevin, tu viens de dire, des fois, on stresse, etc. Tévy, j'ai senti une pointe de stress en lui, d'angoisse, parce qu'il s'est engagé auprès de Steve et Stency. Il avait vraiment à cœur de les aider pour le déménagement. Et il se disait, il va y avoir les gros meubles, il va y avoir le réfrigérateur, le lave-linge à porter, c'est lourd, etc. Tévy, pour ceux qui le connaissent, c'est comme toi, Kevin, c'est un grand gabarit, il est fort, il est fort et puissant. Et du coup, il était mal, parce que vous voyez, il a été pris, il s'était engagé sur quelque chose, et malheureusement, il ne pouvait pas suivre. Et trop souvent, nous, en tant qu'humains, quand on s'engage, on n'est pas super fidèle. Quand on s'engage avec Dieu, on dit, Seigneur, t'es à bas-père, Seigneur, t'es la majesté, t'es sur ton trône de gloire, on veut que tu règnes sur nous. Sauf qu'en fait, on compte sur nos propres forces, on compte sur notre argent, on compte sur nos projets, on compte sur nos stratégies. Et quand arrive, cas typique, un AVC dans notre famille, quand arrive quelqu'un qui manque d'oxygène, comme notre frère Alain Dumont, là, en ce moment, vraiment, il faut prier pour lui, merci Anta d'avoir parlé d'Alain, là. Quand arrive un séisme, comme nos amis au Maroc, et bien, d'un seul coup, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on se met à se précipiter, on va à gauche, on va à droite, on fonce, on fonce, on fonce. Et on oublie juste le calme et la confiance. En quoi, comment Dieu s'est engagé. Et vous voyez, on est pris, et on est pris dans nos tripes, on est pris dans nos émotions. Quand je parle d'angoisse, c'est nos émotions qui parlent. On n'arrive plus à gérer. On essaye dans notre tête. On essaye, mais en fait, d'un seul coup, on est débordé. Alors, aujourd'hui, et jusqu'au début du mois de novembre, on va commencer un nouveau cycle de prédication avec les églises de Sergie, de Saint-Germain-en-Laye, de Dreux, les églises de la dynamique Vous êtes le Temple, qui s'appelle Dieu des émotions, émotions de Dieu. Et donc, le premier passage pour aujourd'hui, c'est dans Esaïe, chapitre 54. Si tu veux bien nous le mettre, tes vies, frères. Comme ça, je vais vous lire Esaïe 54. « Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'avais pas d'enfant. Pousse des cris de joie et sois heureuse, toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement. Le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, dévastée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. » Verset 2. « Agrandis l'espace de ta tente, tend d'étoiles plus larges pour t'abriter, ne calcule pas tes dépenses, ne calcule pas tes dépenses, allonge les cordes et fixe bien tes piquets. En effet, tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre les pays voisins et ils vont repeupler les villes qui ont été abandonnées. N'aie pas peur, tu ne seras plus couverte de honte. Ne sois pas troublé, on ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune. Tu ne te souviendras plus des insultes, tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve. Voici pourquoi, voici pourquoi, tu vas avoir pour Marie celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Voici pourquoi, tu vas avoir pour Marie celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Celui qui te libère, c'est le Dieu Saint d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais complètement découragée. Comme une femme dévastée, tu étais complètement découragée. Mais le Seigneur t'a rappelé. Oui, ton Dieu te dit. Est-ce que quelqu'un peut vraiment rejeter la femme qu'il a choisie dans sa jeunesse ? Je t'ai abandonné, dit le Seigneur. Je t'ai abandonné, très peu de temps, mais avec une grande tendresse, je veux te reprendre. J'étais très en colère contre toi et j'ai refusé de te voir pendant un court moment, mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi, le Seigneur, qui te dit cela, moi qui te libère. Je vais agir comme au temps de Noé. J'avais promis qu'il n'y aurait plus de grandes inondations sur la terre. De même, je promets, aujourd'hui, de ne plus me mettre en colère contre toi, de ne plus te menacer. Et ce verset, je pense, presque tous ici, vous le connaissez. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi, le Seigneur, qui te dit cela dans ma tendresse. Amen. Parole du Seigneur. On bénit le prophète Esaïe qui a reçu cette parole du Seigneur et qui l'a transmise et en bénit tous ceux qui, par leur intermédiaire, nous permettent aujourd'hui de lire cette parole. Aujourd'hui, cette parole, elle s'accomplit dans ta vie. Aujourd'hui, cette parole, elle s'accomplit dans ton Église. C'est à toi, Église du Seigneur, que Dieu s'adresse. Ce n'est pas simplement Jérusalem. Dans le texte biblique, selon les manuscrits en plus, ce n'est pas très clair. Il n'y a pas toujours marqué Jérusalem. Donc, ce n'est pas seulement à la ville de Jérusalem que Dieu s'adresse. C'est à toi, Église du Seigneur, que Dieu s'adresse. Église du Seigneur, tu es l'épouse du roi des rois. Tu es l'épouse de celui qui t'a créé, de celui qui était, qui est et qui sera. Tu es cette épouse, non par ta volonté, mais par sa volonté première. Alors, tout à l'heure, Thomas, tu nous as parlé du mariage de votre fille, Anne-Marie et toi, et c'était une belle réjouissance, je pense, pour vous. En tout cas, les photos que j'ai vues, on en a transmis aussi aux membres de la communauté pour rendre grâce aussi pendant cet été. Doréa, je ne la vois pas, Doréa, elle n'est pas là aujourd'hui. On bénit vraiment pour tous ceux qui se sont mariés. Quand il y a un mariage aujourd'hui, souvent, ce n'est pas un qui choisit ou l'autre qui choisit, c'est les deux ensemble. Là, c'est le Seigneur qui, de lui-même, tout seul, dit, voilà, j'étais en colère contre toi. Je n'ai plus voulu être engagé avec toi. Moi, qui t'avais créé, je t'avais créé, et donc j'étais engagé comme créateur. Mais j'étais en colère contre toi. Je voulais un temps de mise à distance. Cet été, avec Isabelle, on a écouté beaucoup de podcasts de la psychologue, de la pédopsychiatre Caroline Goldman. et elle, elle dit, pour les enfants, il faut faire des time-out. Quand ils ne respectent pas la règle, time-out, tu vas ailleurs, tu vas dans une pièce à part. Pour l'instant, on est en séparation. Je suis en colère contre toi, je n'ai pas envie de te frapper, je n'ai pas envie de t'insulter, je n'ai pas envie d'être débordé par mes émotions. Je suis en colère contre toi, je ne veux plus avoir de relation. Time-out. ou on dirait en tennismen, on dirait time-break. Time-break. Là, c'est time-out. Mais c'est pareil. C'est le même principe. Hop, là, on fait une pause pour l'instant. Au rugby, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, béni soit le Seigneur, parce que du coup, ton père, il est sorti jeudi, il a quand même pu assister à la finale, regarder la finale vendredi soir. Vous deviez être ensemble en train de supporter et de voir le bloc se faire laminer. Laminer, j'exagère. Mais on peut féliciter notre 15 de France, la petite fierté gauloise. Je vais essayer de reprendre le fil de ma prédication, pardon. Il y a des moments où on est débordé par nos émotions et on a de la colère. Le Seigneur a notre image où nous, à l'image du Seigneur, on peut avoir cette colère et là, le Seigneur, il a dit à Jérusalem, il nous dit à nous, là, j'étais en colère, je ne pouvais plus avoir de relation. Mais le verset 9, est-ce que tu peux nous remettre le verset 9, s'il te plaît, Tévi ? Le verset 9, Dieu redit, je vais agir comme au temps de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait au temps de Noé ? Qu'est-ce que Dieu, il a fait au temps de Noé ? Alors d'abord, il y a eu autre chose, juste avant une promesse. Il y a eu le déluge, il y avait la colère de Dieu, j'en peux plus de ma création, laisse le verset, Tévi, merci, parfait, j'en peux plus de ma création, ils n'arrêtent pas d'aller à contre-courant de ce que je leur ai, de ce que j'ai organisé, j'ai fait un manuel pour savoir comment, comment vivre, comment vivre parfaitement, comment vivre saintement, mais ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas de moi leur créateur, ils ne veulent pas du bon. Et en tant que parents, ou en tant que grands-parents, en tant qu'enseignants, en tant que responsables, en tant que personnes qui ont une influence autour de vous, il y a des fois, vous êtes frustrés parce que vous savez quelque chose qui est bon pour la personne qui est face à vous, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte. Et la personne, elle a des œillères, elle ne veut pas vous écouter. Et bien, au temps de Noé, Dieu a dit j'en peux plus de ma création, j'éradique tout, je balance le déluge, plus rien. Et puis, c'est ce que tu disais Marie-Christine, tu m'as fait comme ça, ça c'est l'artiste qui parle, il y en a, ils se mettent en gaulois, tu vois, il y en a, ils font comme ça, il a utilisé l'arc-en-ciel pour dire aujourd'hui, je fais une alliance nouvelle et éternelle. Une alliance nouvelle et éternelle. Je m'engage à ne plus éradiquer complètement la création. Alors bien sûr qu'il y a des séismes encore, bien sûr qu'il y a des Covid, mais Dieu s'est engagé à ne plus éradiquer complètement la création jusqu'à la nouvelle création où là, tout sera refait complètement. La Jérusalem céleste. Mais en attendant, tant qu'on n'arrive pas au moment final de la nouvelle création, Dieu s'est engagé à ne plus tout éradiquer juste pour la mort. Il recréera pour la vie éternelle avec lui, en abondance, dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse, face à face avec lui, avec notre Dieu. Ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux quand on sera face à face avec Dieu. On aura un visage resplendissant. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs. On n'aura plus mal ici ou là. Ça sera tellement beau. On n'aura plus de la rancœur. Vous savez, les moments où on est pris par nos émotions, quelqu'un qu'on n'aime pas trop et on se dit « Seigneur, s'il te plaît, fais que la personne, elle ne soit pas là. Parce que je n'ai pas envie d'être pris par cette boule au ventre-là. Je n'ai pas envie d'être obligé de dire bonjour. Je n'ai pas envie de me retrouver dans la même salle, dans la même pièce que cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle va dire encore sur moi cette personne-là ? Et bien, il n'y aura plus tout ça. Allégresse, paix, réconciliation entre tous. Et en attendant, Dieu s'est engagé. Et donc, malgré les bouleversements, les changements climatiques, malgré les séismes au Maroc, etc., etc., et bien Dieu s'est engagé qu'il n'allait pas éradiquer toute la création juste pour la mort et dire « Je ne peux plus rien faire d'eux. C'est foutu. » Et donc là, il nous a dit, verset 9 d'Esaïe 54, « Je vais agir comme au temps de Noé. Je vais faire une alliance, une alliance qui sera éternelle. Avec moi, c'est pour l'éternité, dit Dieu. J'avais promis qu'il n'y aurait plus de grandes inondations sur la terre. Et bien de même, je promets aujourd'hui de ne plus me mettre en colère contre toi, de ne plus te menacer. Merci, Tévi. Moi, je vous avoue qu'en tant que pasteur, il y a des fois où je me dis « Seigneur, s'il te plaît, exprime ta colère. » Cette personne-là, franchement, foudroie-la peut-être, je ne sais pas, au moins spirituellement, fait quelque chose. Manifeste ta colère sur elle. Envoie des éclairs spirituels pour qu'elles soient électrocutées, qu'elles reçoivent un électrochoc spirituel. Mais Dieu s'est engagé envers Jérusalem, mais je crois envers son Église aujourd'hui, pour toi, toi qui es membre de l'Église du Seigneur. Dieu ne veut plus manifester sa colère contre toi. Il ne veut plus faire de time-out avec toi. Il ne veut plus te rejeter loin de sa face et dire « Non, non, désolé Ouela, non, t'as fait trop de bêtises, je ne peux plus te parler. » Vous savez, au temps du prêtre prophète Élie, celui avec un H généralement dans nos Bibles, là où il y a le petit Samuel qui est confié et où il grandit, il nous est dit qu'on n'entend plus la voix du Seigneur. Dieu, il est en time-out. Il ne veut plus de contact. Il est pris dans ses émotions. Mais Dieu, là, dans Ésaïe 54, nous dit « Je prends sur moi, je prends sur moi, je m'engage pour vous. » Et on n'a aucun mérite à ça. On n'a zéro mérite à l'engagement de Dieu. Il a juste décidé de lui-même. Parce qu'en fait, il sait qu'on se fourvoie sans cesse. Et il nous dit « Je m'engage, je m'engage, je m'engage. Et parce que je m'engage, alors déborde d'émotion. Réjouis-toi. Réjouis-toi. » C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il est en train de s'adresser, alors à Jérusalem peut-être, en tout cas plus largement, à l'église. Et il dit « Tu as été dévasté, tu as été comme une femme délaissée. » Moi, je pensais à Léa et à Rachel. Vous savez, les épouses de Jacob. Jacob, il va, il travaille pour son oncle, Laban. Il travaille pendant sept ans. Et pendant sept ans, il travaille pour avoir la fille de Laban comme épouse. Et c'était le deal. et donc, il travaille pendant sept années, dure labeur. Je ne sais pas s'il a porté des machines à laver le linge et des frigos et des cartons, mais en tout cas, gros labeur pendant sept ans. Et puis au bout de sept ans, mariage, super, alléluia. Sauf qu'en fait, il se retrouve avec la sœur de celle qu'il aime. Sauf qu'il ne l'aime pas, Léa. Et elle est délaissée. Et donc, il retravaille sept années supplémentaires. Et puis, il va avoir la sœur, celle qu'il aime. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, dans ce couple polygame, je ne crois pas que Dieu il veut des couples polygames. Mais il se trouve que là, à cause de manigances, de stratégies, à cause de culture, parce que Laban, il dit à Jacob, il dit, écoute, nous, chez nous, dans notre famille, l'aînée, la cadette, elle ne peut pas être mariée avant l'aînée. Donc, c'est de la culture familiale, de la culture tribale. Et donc, à cause de cette culture-là, on se retrouve avec un couple polygame. Mais quand Dieu, il a créé, il n'a pas créé le couple polygame. Il a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. C'est tout. Mais à cause de stratégies humaines, à cause de pensées qui ne viennent pas de Dieu, Jacob se retrouve avec deux épouses. Et il y en a une qui est délaissée. Celle qui n'est pas aimée. Elle est délaissée. Et intérieurement, dans ses émotions, elle est dévastée. Oui, mais d'elle, sort plus de progéniture que de celle qui est aimée. D'elle, sort plus de progéniture que celle qui est aimée. Et finalement, sur les douze tribus d'Israël, chacune se revendiquant comme la descendante, chaque tribu d'Israël, descendante d'un des enfants de Jacob, soit par Léa, soit par Rachel, il y en a dix qui viennent de Léa et deux qui viennent de Rachel. J'exagère parce qu'il y a des demi-tribus. Tu as tout à fait raison, Marc-Christine, de me reprendre. Merci beaucoup. Chez Joseph, il y a la demi-tribu d'Ephraïm et celle de Manassé. Mais ça fait une tribu complète puisque vous avez des demi-tribus. Et puis il y a une tribu, celle de Lévi, qui n'a pas de territoire particulier. Donc eux, ils ont la prêtrise. Mais on se retrouve quand même avec douze tribus. Douze tribus, dix qui viennent par celle qui est délaissée. Waze, il veut indiquer qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Dieu s'engage et il dit toi qui es la femme délestée, dévastée, toi qui es pris dans tes émotions à te dire mais je ne suis pas aimé, je ne suis pas reconnu, je ne suis peut-être pas reconnu dans mon couple, je ne suis peut-être pas reconnu dans ma famille. Isabelle n'est pas là. Mais j'avais cette discussion avec Isabelle où je lui disais ce matin encore, l'autorité des parents. C'était quoi ? C'était compliqué ce matin avec Jonas, Jonas il est en time out justement du coup. Et je lui disais c'est dur de se battre pour sans cesse dire mais si je suis ton papa, c'est moi qui ai autorité pour donner les règles. Mais si je suis ta maman, c'est moi qui ai autorité pour te donner les règles. Et il est là et il cherche toujours à déplacer les lignes là. Je bénis mon fils jeunesse, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Peut-être que tu te dis je ne suis pas reconnu dans mon travail, je ne suis pas valorisé. Je ne suis pas reconnu dans l'église. Est-ce que quelqu'un connaît mon prénom même dans l'église ? On dit qu'on est tous frères et sœurs mais en fait j'ai l'impression que personne ne me connaît. Marie-Jeanne, lève-toi s'il te plaît. Je te reconnais et je bénis le Seigneur de t'avoir donné une nouvelle année de vie hier. Alléluia, béni sois-tu Marie-Jeanne pour ta nouvelle année de vie. Bon anniversaire. Merci Marie-Jeanne, merci, 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 merci. Vraiment, t'es une bénédiction. Et je sais que t'es discrète. Il y en a plein qui ne savent pas qui est Marie-Jeanne. Maintenant tout le monde sait qui est Marie-Jeanne. « Le Seigneur te connaît, te reconnaît, lui. » Et même si les hommes ne te reconnaissent pas, alors prie, dis à Dieu « J'ai le sentiment de ne pas être valorisé. Je suis mal parce que ça me charge dans mes émotions et du coup ça me charge dans ma manière d'être avec les autres. Ça m'empêche d'offrir tout ce que je crois, tout le potentiel que j'ai à offrir. ça me charge tellement que je ne sais pas qui je vais inviter à Alpha. J'ai bien entendu Andréa, j'ai bien entendu Samuel me parler d'Alpha et de dire que c'était un premier pas pour découvrir la foi chrétienne. Mais je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais faire pour parler d'Alpha à mes proches. Sœurs et frères, Dieu vous dit « Réjouis-toi parce que je me suis engagé. » Il y a eu un temps de time-out, il y a eu un temps où j'étais en colère contre toi, mais maintenant comme au tour de Noé, alors je suis lié avec toi pour l'éternité. Et donc réjouis-toi aujourd'hui, pose des cris d'allégresse. Frères et sœurs, pour moi ça c'est extraordinaire, c'est pour ça que tout à l'heure pendant le temps de Louange j'étais là « Majesté, Majesté, Alléluia ! » Je sais que c'est très évangélique, pentecôtiste et qu'on n'a pas l'habitude ici dans notre milieu réformé, mais c'est juste pour vous dire « Allons-y ! » Si le prophète Esaïe nous dit « Pousse des cris de joie, réjouis-toi, sors de toi-même ! » Pas pour faire l'exciter, le but c'est pas de s'auto-valoriser et de se dire « Ouais c'est moi, je suis capable de sauter, de lever les mains, de prendre des bannières ! » Le but c'est pas ça. Mais c'est de permettre à ce que le Seigneur est en train de nous faire vivre comme alliance, et bien ça puisse aussi exulter et adorer et être une image pour toute la création. Pas pour paraître pour des excités, mais juste parce qu'en fait quand vous allez à un concert, vous applaudissez, non ? Quand vous allez à une pièce de théâtre, vous applaudissez, non ? Quand il y a un discours du monde, quand il y a un proviseur ou un directeur de collège ou d'école, quand il y a le maire qui vient ou le président de la République, vous vous levez, non ? Et bien Dieu te dit « Réjouis-toi, lève-toi, pousse des cris de l'égresse, sors des rameaux, sors tes vêtements et mets-les devant le trône du Seigneur. » Alors je ne vous demande pas de vous mettre tout nu, je parle spirituellement. Utilise ce cadeau que sont tes émotions, notamment la joie, l'allégresse, pour dire à Dieu « Je te reconnais, tu es l'époux de l'Église, tu t'es lié à nous, je te rends grâce Seigneur. » Je n'y suis pour rien, je me sens souvent comme un moins que rien, mais je te bénis d'avoir fait le premier pas encore aujourd'hui. Seigneur, permets que ton épouse grandisse, que ton épouse, elle puisse agrandir l'étoile de sa demeure, de sa tente, Seigneur. Ici, on est dans un lieu qui est petit et on te bénit, Seigneur, parce que ça nous permet de nous rencontrer les uns les autres. Mais on entend aussi dans Esaïe 54 d'ouvrir comme ça, plus grand encore, les portes, d'ouvrir encore plus grand les fenêtres, de permettre à ce que plus de monde puisse recevoir cette alliance avec toi. Béni sois-tu Seigneur, toi qui es le Dieu de grâce et de miséricorde, toi qui as de l'égard pour ta création. Amen. 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 Merci.